Le 6 mai prochain, le Royaume-Uni et le monde auront les yeux tournés vers l'abbaye de Westminster pour le couronnement de Charles III. Une grande fête est également prévue le lendemain, avec un concert diffusé en live depuis le château de Windsor. Mais deux artistes ont déjà décliné l'invitation. Un roi sans couronne. Depuis son arrivée sur le trône d'Angleterre le 8 septembre dernier, jour de la mort de sa mère Elisabeth II, Charles III a entrepris de dresser les grandes lignes de son règne. Outre ses premières rencontres avec les dirigeants du monde entier et la réduction du nombre de membres actifs de la famille royale, le nouveau souverain a les yeux rivés sur un événement d'ampleur historique. Le 6 mai prochain, il sera en effet couronné roi d'Angleterre devant des milliers de Britanniques et surtout devant des milliards de personnes à travers la planète. Ce sera en effet seulement le second couronnement télévisé, après celui de sa mère le 2 juin 1953 qui avait réuni près de 300 millions de téléspectateurs à une époque où le téléviseur était encore un objet rare dans les foyers. Si est-il une énorme déception un instant d'histoire préparé depuis bien longtemps par Buckingham Palace, notamment avec l'aide d'un pharmacien qui travaille en secret depuis 8 mois sur une nouvelle huile d'onction pour le sacre. Mais au lendemain de la cérémonie à l'abbaye de Westminster, une gigantesque fête sera également organisée au château de Windsor avec un concert retransmis en direct à la télévision. Selon les informations du mail on Sunday, Charles III aurait lui-même indiqué quels artistes il aimerait voir monter sur scène pour célébrer son règne. Malheureusement, deux chanteurs ont refusé l'invitation, Adèle et Ed Sheeran. Ils figuraient sur cette liste. Le roi tenait beaucoup à ce qu'il participe au concert, si y est-il une énorme déception. Ce sont des géants du showbiz, connus dans le monde entier. C'est honteux, a indiqué une source proche de Buckingham au journal. Les deux artistes britanniques auraient justifié cette absence par un agenda trop chargé au moment du couronnement. Mais que les heureux possesseurs d'un biais se rassurent. Lionel Richie, Harry Styles et surtout les Spice Girls avec ou sans Victoria Beckham, sont toujours en lice pour monter sur scène le 7 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada